Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je tourne dans ma chambre parce que dans mon atelier il fait 5 degrés, c'est juste pas possible. Alors, il y a quelques semaines maintenant, ma mère avait acheté un petit bouquet d'ornithologie qui était vachement intéressant d'ailleurs, sur des espèces d'oiseaux qui étaient finalement assez communes chez moi. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que dans ce petit bouquet, il nous explique aussi comment faire quelques nichois. Alors je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs modèles en fonction des espèces, donc j'ai dû observer un petit peu et voir quelles espèces d'oiseaux étaient les plus récurrentes chez moi, et j'ai remarqué que l'on avait principalement par chez moi des mésanges, voilà, les mésanges c'est tout ce qu'est les oiseaux comme les rouges-gorge un petit peu, voilà. Il y a un petit plan ici, voilà, j'ai simplement suivi celui-ci. Je vous mettrai un lien dans la description si je le trouve sur internet ce petit livre parce que c'est vachement intéressant quand même. Du coup, j'en ai fait un de ces nichoirs en repartant en plus d'une bûche que j'ai refendue à l'acier à ruban. Donc là pour le coup, c'est du 100% homemade, comme on aime. Allez va, je vous montre ça, l'instant des copeaux, c'est parti ! Comme au début de chacun de mes projets, je commence par dégauchir et raboter des planches. Ces planches sont issues du trône d'un nourrisier qu'avait abattu mon oncle et que j'avais commencé à débiter sur la vidéo où je réceptionne ma nouvelle scie à ruban. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite fiche ici et un lien dans la description. Je découpe ensuite mes planches à la bonne dimension sur ma scie à ruban. Je les allie ensuite du mieux possible avant de procéder à un collage. Et pour ne pas oublier l'ordre et le sens dans lesquels je les ai mises, je les marque. Je passe ensuite un coup de rabot sur les champs, histoire d'avoir un collage qui jointe parfaitement. Et je colle. Une fois le collage sec, je ponce en fait toute la surface. Je redécoupe bien droit ma planche. Pour les dimensions de mon nichoir, je me réfère au bouquin et trouve un modèle qui me convient. Je procède ensuite à quelques traçages. Puis je commence à découper mes différentes pièces à la bonne dimension. Certaines pièces nécessitent un angle de coupe bien spécifique. Pour cela, l'acier onglet met quand même un grand secours. Il ne me restait plus beaucoup de bois pour faire le fond de ma boîte. Mais bon, comme rien ne se perd, je récupère deux chutes que je coupe avec un angle et que je recolle entre elles. Une fois les pièces collées entre elles, je les recoupe à la bonne dimension pour obtenir le fond de ma boîte. Alors avant de continuer, je voulais juste vous dire deux petites choses. Déjà là en montant, je me suis aperçu qu'on venait de passer les 30 000 abonnés sur la chaîne. Alors un grand merci à vous. C'était quand même sacrément la classe. Vous êtes top, changez pas. Deuxième petite chose, je vous ai également concluté un petit PDF que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Avec les plans pour fabriquer la cabane d'oiseaux. Et un petit deuxième bonus si vous voulez. Donc voilà, il est en libre déchargement. C'est gratuit. C'est cadeau. Allez, continuons ça. Pour faire le trou d'entrée de la boîte, je dois encore une fois me référer au bouquin. Car suivant les espèces d'oiseaux, le trou n'a pas forcément le même diamètre. Dans mon cas, il me faut donc percer un trou de 30 mm au diamètre. Alors, pour que les oiseaux puissent s'agripper un petit peu à l'intérieur de la cabane et puissent se mouvoir un petit peu, je vais avec l'aide... Je vais délisser si je puis dire à l'intérieur de la cabane à l'aide de mon drémel avec un petit embout spécial. Voilà, ce sera plus confortable pour eux. Une fois cette étape réalisée, je peux enfin assembler ma boîte. Pour ce faire, je vais simplement utiliser de la colle et des clous. Je pense à ces faits avant d'y appliquer la finition. Et comme finition, je choisis justement d'y appliquer une matine. J'espère que cette petite réalisation vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'instant des copeaux. Salut !